Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo sur les oeufs. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille de regarder également la partie 1. Elle vous apportera un complément d'informations précieux pour mieux comprendre cette vidéo, notamment sur la différence entre les deux types de blancs présents dans l'oeuf. Aujourd'hui je vais vous offrir un panel assez large, j'ai donc décidé de vous montrer 12 températures différentes. Je vais cuire l'oeuf à 57 degrés puis je vais tester chaque température entre 60 et 70 degrés par palier de 1 degré. Véra-t-on des différences ? Si oui, quelle sera votre température favorite ? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre dans cet épisode. L'oeuf est souvent une des premières approches que l'on a avec la cuisson basse température. Il ne nécessite aucune mise sous vide, aucune préparation, et il y a juste à le plonger dans le banc thermostaté et attendre le temps voulu, il n'y a rien de plus simple. Le protocole est très simple, on commence par percer un petit trou dans la base de la coquille, ça empêchera l'oeuf d'éclater et évitera d'en avoir partout dans le thermocirculateur en cas d'accident. On plonge ensuite l'oeuf dans le bain à température régulée. Il y reste pendant une heure, puis il est sorti et plongé dans un bol d'eau froide jusqu'à refroidissement complet. Par manque de thermocirculateur, j'ai cuit les 12 oeufs à la suite et je les ai conservés au frigo pendant une nuit. Je les filme actuellement à la sortie du frigo après une nuit de repos, ce qui a légèrement modifié la consistance du blanc sur certains oeufs. On commence avec la plus basse température testée, 57 degrés Celsius pendant 3 heures. C'est presque complètement cru, le blanc s'est légèrement opacifié et d'expérience il mousse beaucoup mieux quand on le monte en neige. L'avantage de cette cuisson c'est que l'oeuf est totalement pasteurisé, vous pouvez le laisser plusieurs heures, il ne cuira pas plus. Du fait qu'il soit pasteurisé, on peut faire des préparations à base d'oeufs crues comme des mousses au chocolat, sans risque sanitaire, elles se conserveront plus longtemps. C'est très intéressant également pour des restaurants et des pâtisseries qui doivent faire très attention aux ovoproduits. A partir de maintenant, tous les oeufs seront cuits une heure. J'ai remarqué expérimentalement qu'après une heure de cuisson, on n'observe plus de modifications particulières dans la consistance du blanc et du jaune, du moins jusqu'à 1h30. A 60 degrés, on ne remarque rien de particulier si ce n'est que le blanc a légèrement épaissi. Le blanc comme le jaune possèdent différents types de protéines qui ne cuisent pas toutes à la même température. On a tout juste commencé à cuire une partie des protéines du blanc. On verra au fil des températures que les différents types de protéines cuiront les uns après les autres. Le jaune, lui, reste cru. Au niveau du parfum, on est assez proche de l'oeuf cru également. Je trouve ça agréable. Le blanc ressemble un peu à du lait. Enfin, je trouve ça bon, mais rien de sensationnel. A 61 degrés, on est toujours pareil au niveau du blanc. Seule une partie des protéines a coagulé, donc on se retrouve avec des morceaux cuits flottant dans du blanc qui est resté liquide. Le jaune, lui, n'a toujours pas commencé à cuire. C'est toujours le même parfum agréable, il n'y a pas énormément de modifications, si ce n'est la texture plus soyeuse en bouche donnée par cette coagulation partielle du blanc. A 62 degrés, le jaune s'est cassé en tombant. Le résultat est légèrement similaire à 61 degrés, excepté que le jaune devient un tout petit peu plus visqueux, mais c'est vraiment très léger. Au niveau du goût, on reste sur les mêmes bases que les oeufs précédents. 63 degrés Celsius, c'est la température à partir de laquelle on commence à rentrer dans le vif du sujet. Le blanc reste similaire autant au goût qu'à la texture de ceux des températures précédentes. Par contre, lorsque l'on ouvre le jaune, c'est vraiment incroyable. On accède à une texture sirupeuse, un peu style miel liquide. Je goûte un petit peu pour voir, et là, comment je pourrais vous décrire ? Imaginez que vous rentrez dans la poule, vous récupérez son oeuf avant même que la coquille ne se forme, et vous le mangez. On dirait que le parfum est encore plus frais qu'un oeuf frais, c'est vraiment monstrueux. Non mais regardez ça, on dirait que je suis en train de me faire une raclette avec un jaune d'oeuf. A 64 degrés, le blanc reste similaire à celui de 63 degrés. Le jaune, quant à lui, est significativement différent. Sa viscosité a augmenté, et on est passé d'un miel liquide à 63 degrés, à une texture plutôt type Nutella pour l'oeuf à 64 degrés. Pour le parfum, c'est vraiment parfait. Je le mettrais quand même un tout petit peu en dessous de celui à 63 degrés, mais je préfère sa texture. Donc après, pour le parfum, ça dépend peut-être de l'oeuf. Mais celui à 63 degrés était vraiment bon. A 65 degrés, il n'y a toujours pas de modification notable sur la consistance du blanc ou de son parfum. Au niveau du jaune, on est encore sur une température où il est incroyable. Il est plus ferme et plus collant que les précédents. Il a un style plutôt pâte à modeler. Il peut se déformer un peu sans rompre, il n'y a pas de cassure nette. On est encore sur une consistance fluide. Il reste un peu plus longtemps dans la bouche, et ainsi on profite plus de son goût. A 66 degrés, on voit que le blanc visqueux se tient. On a commencé à cuire un autre type de protéines dans le blanc. Sur le jaune, on en profite pour observer ce fil blanc qui est une chalaze. Ce fil de protéines accroché au jaune et à la coquille permet de maintenir le jaune suspendu dans le blanc. Comme il est accroché, ça le rend difficile à enlever quand on doit séparer les blancs des jaunes par exemple. Au niveau du jaune, c'est le premier qui n'est plus fluide. Il n'est plus seulement visqueux, il est devenu assez ferme pour pouvoir se déchirer. Il possède une très légère élasticité. Quand on le malaxe, première différence avec le 65 degrés, il n'a plus de déformation fluide, il se fracture. En bouche, du fait d'avoir perdu sa fluidité, je le trouve moins intéressant que les précédents. Il est plus ferme, mais garde encore un très bon parfum. A 67 degrés, on remarque que le blanc liquide est plus ferme que précédemment. Le blanc visqueux près du jaune est également plus ferme. Maintenant, tout se tient. Le blanc visqueux est très doux, délicat et soyeux, mais il est également très fragile. Il relâche rapidement son os, ce qui fait une texture géniale en bouche, car ils font complètement entre la langue et le palais. Petit rappel, pour comprendre la différence entre les différents blancs dans l'œuf, il faut regarder la partie 1. Au niveau du jaune, il a gagné en élasticité. Quand on applique une petite pression, il revient bien plus facilement à sa forme d'origine que le 66 degrés. Il se déchire et sa texture en bouche tire vers l'œuf cuit, plus pâteuse et solide comme vous pouvez l'imaginer avec les images. A 68 degrés, on retrouve toujours le même blanc, pas vraiment de changement significatif à signaler. Il est toujours très doux, soyeux et léger. Le jaune, lui, a cuit un peu plus. Il n'est plus visqueux ou liquide. On peut maintenant considérer qu'il est plutôt un solide. Le jaune a des notes de foie gras dans le parfum et sa consistance en bouche le rappelle un petit peu, assez pâteux et collant. Au passage, on peut bien apercevoir ici la membrane viteline qui est celle qui entoure le jaune. A 69 degrés, le blanc reste similaire. On voit bien le blanc visqueux qui est un peu plus ferme et proche du jaune. Au niveau du jaune, on rentre beaucoup plus dans le caoutchouc. Il commence à être vraiment très ferme et à prendre une consistance d'œufs cuits. A 70 degrés, on voit que tout le blanc a complètement figé. Le blanc le plus proche de la coquille est plus mou. On voit bien cette distinction entre le blanc liquide et le blanc visqueux comme je vous l'expliquais dans la vidéo précédente. On peut facilement retirer le blanc liquide. Ce blanc externe a une consistance vraiment très crémeuse. Quand on le met dans la bouche, ça ressemble à une crème pâtissière un petit peu montée. Son parfum est très laiteux comme du lait chaud légèrement sucré. C'est assez doux et bon. Le blanc visqueux, entourant le jaune par contre, a commencé à prendre le parfum des blancs de cuit que personnellement je n'affectionne pas. Il est tolérable pour un œuf mais il commence à être vite écœurant après le deuxième. À part s'il est dans un sandwich avec du jambon, du beurre et des crudités. Pour corriger un petit détail tout de même, les œufs ont tous passé une nuit au frigo après cuisson pour que je les filme. Le blanc s'est donc un peu déstructuré en relâchant de son eau. Ce phénomène s'appelle la cinérèse et touche tous les gels. C'est de la même manière que le yaourt relâche du petit lait. Je corrige donc en vous montrant des œufs à la sortie du bain. Ce sont mes trois températures préférées, 63, 64 et 65 degrés Celsius. Vous pouvez voir que le blanc est plus ferme juste à la sortie du bain. Si je devais les classer, je mettrais 64 degrés en premier, car la texture Nutella pommade est vraiment magique pour étaler sur du pain. En second, je mets 63 degrés parce que le parfum est vraiment inoubliable, mais c'était peut-être dû à l'œuf que j'ai goûté. Et sur la troisième marche du podium vient le 65 degrés Celsius, qui reste complètement différent des cuissons traditionnelles, mais qui a une texture un peu plus pâteuse, que j'apprécie moins que les œufs à 63 et à 64 degrés. En dessous de 63 degrés, je dirais que c'est cru, et au-dessus de 65 degrés, le jaune devient un peu trop cuit à mon goût, et on a des résultats que l'on pourrait obtenir avec des méthodes traditionnelles bien maîtrisées. J'espère que grâce à cette vidéo, vous trouverez la température qui convient à votre œuf parfait. Vous avez vu que le blanc, ce n'est pas encore ça, et c'est ce que nous allons aborder dans la partie 3. Cure un œuf avec un jaune et un blanc parfait à tous les coups. Bon visionnage.